Bonjour à tous, voici une proposition de correction pour la réécriture du dialogue de la baie des sillages sous forme de dialogue inséré dans un récit. Alors la difficulté que vous avez rencontrée la plupart du temps tient au fait que vous n'avez pas tous bien regardé attentivement la dernière vidéo de correction de l'exercice 3 de la page 107 du cahier d'activité. En particulier, certains n'ont pas du tout utilisé les guillemets, les tirets, donc j'invite ces élèves à aller voir la vidéo en détail. Pour les autres, c'était plutôt pas mal. Votre difficulté la plus grande a été d'enrichir votre dialogue, non pas en ajoutant des paroles, mais en ajoutant un petit peu de narration. Je m'explique. Donc, nous allons souligner à chaque fois dans cette proposition de correction les éléments que j'ai rajoutés et qui vont venir un petit peu nourrir le récit. Par exemple, « Mille merci, signorane, encore un peu et ces brutes nous oxissaient. » « S'exclama le nain, empli de reconnaissance. » Voilà ce que j'ai rajouté pour donner un petit peu de corps au dialogue. C'est-à-dire, un verbe de parole s'exclama. Quand on peut éviter le verbe dire, on essaie d'utiliser un vocabulaire un petit peu plus riche. Donc, il fallait du coup nommer le petit personnage qu'on pouvait appeler par exemple le nain. Et pour enrichir la présentation du dialogue, on peut donner une indication sur le ton, sur le sentiment, sur les actions du personnage qui est en train de parler. Voilà ce que ça donne ensuite. « Il ne fallait pas vous inquiéter. J'arrive toujours à temps. » s'exclama Nevis. Ça, c'est le petit passage que j'ai rajouté en narration. « Que peut-on faire pour vous remercier, signorane ? » insista l'épouse du nain avec gratitude. Cette fois-ci, j'ai utilisé comme verbe de parole « insister » puisqu'il était déjà question de dire merci dans la parole de son mari. Donc, elle revient sur cette idée de remerciement. C'est pour ça que j'ai choisi le verbe de parole « insister ». Et puis là, vous étiez confronté à une petite difficulté. Que faire de l'exclamation des brutes qui sont à moitié en train de se noyer dans la cascade ? Le « gloupe » n'était pas évident à insérer dans le dialogue. Voilà ma proposition. Vous pouvez interrompre le dialogue et repasser à un passage complet de narration. Par exemple, en disant « Tandis que le couple se confondait en remerciement, les trois brutes qui ne savaient pas nager pénètrent à articuler le moindre mot entre deux tasses. » Et quand vous allez faire reprendre le dialogue, vous pouvez l'introduire par une phrase du type « La jeune combattante répondit » puisqu'elle va répondre à la question que lui avait posée l'épouse du nain. « Que peut-on faire pour vous remercier, signorane ? » Alors, du coup, comme on a interrompu le dialogue, c'est ce qui explique qu'on va ici refermer les guillemets qui avaient été ouverts au début du dialogue. Je vous rappelle que les guillemets servent à introduire la première parole du dialogue et à clôturer la dernière parole du dialogue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la dernière parole du dialogue ? Parce qu'effectivement, en fait, les personnages continuent à parler après. En fait, ça veut dire la dernière parole prononcée avant un nouveau paragraphe narratif. Donc ici, comme on reprend la narration, on considère qu'on interrompt le dialogue et du coup, quand on va le reprendre, on va revenir au système des guillemets. Et ces guillemets seront refermés à leur tour à la fin de la dernière parole prononcée dans cette entité dialoguée. Donc, je reprends le repérage des petits éléments que j'ai ajoutés en narration. Vous pouvez remarquer que les paroles, par contre, restent strictement identiques à celles de la BD. La difficulté consistait également à bien mettre les majuscules au bon endroit parce que dans la BD, tout était écrit en lettres capitales. Donc, attention à bien maintenir la majuscule au début des phrases. C'était une petite difficulté supplémentaire. Donc, la réponse de Nevis, tout d'abord, m'appeler par mon prénom, Nevis. Ensuite, m'offrir à boire en compagnie de maître Lucrofalch. Je dois lui parler. C'est bien sa demeure, non ? Alors là, je ne remets pas un petit passage narratif parce que j'avais déjà introduit cette parole au départ en disant « La jeune combattante répondit. » Réponse. Donc, changement d'interlocuteur, nouveau tiré. « Hélas, notre vénéré maître fut enlevé, voici une tierce et trois cartes, par Moneva et ses damnés rebelles. Se plaignit la minuscule bonne femme. » J'ai choisi cette fois-ci le verbe « se plaindre » pour insister sur le ton de cette prise de parole introduite en particulier par l'interjection « hélas ». Enfin, dernière prise de parole de Nevis, nouveau tiré. « La même engeance que ses apprentis nageurs interrogea Nevis sur un ton moqueur. » Voilà. Donc là, le petit passage narratif que j'ai rajouté, le verbe de parole, le nom du personnage. Et j'en profite pour enrichir la rédaction, la présentation du dialogue. J'en profite pour expliciter un petit peu le ton qu'elle utilise pour parler. Voilà. Ça, on ne l'a pas dans la BD. C'est un enrichissement qui n'est possible que dans le récit. Donc, pour résumer, j'ai bien réexpliqué l'ouverture et la fermeture des guillemets de part et d'autre d'un paragraphe de retour à la narration. On n'oublie pas le tiré chaque fois qu'un nouveau personnage parle. Attention, entre le tout d'abord et le ensuite, c'était toujours Nevis qui parlait. Donc, il n'y avait ni retour à la ligne, ni tiré à introduire. Ensuite, c'était la femme du nain qui reprenait la parole. Et de nouveau Nevis, nouveau tiré à ne pas oublier. Le dernier point que l'on peut signaler sur cette correction, c'est la présence des alinéas. Donc, un premier alinéa au début. Chaque fois qu'on va introduire un nouveau tiré, on prévoit l'alinéa. Je vous rappelle, c'est-à-dire par exemple deux carreaux à compter de la marge. Quand on interrompt le dialogue et qu'on revient à un passage narratif, on conserve un alinéa. Et de même, quand on reprend le dialogue après un passage narratif, on prévoit un alinéa. De même qu'avant chaque prise de parole. Ça, c'est vraiment la présentation la plus rigoureuse en rédaction d'un dialogue inséré dans un récit. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. A vous de jouer dans vos récits de chevaliers pour raconter l'histoire du chevalier Thibault et de son combat contre le monstre. N'oubliez pas que deux paragraphes doivent contenir un dialogue. Donc, essayez de bien tenir compte de tous ces conseils dans la rédaction finale. Bon courage !